Cette semaine, on a posé les hausses sur les 7 cadres de couvain, on écrit sur les toits, comme ça on sait. A la visite de printemps, la semaine dernière, on a posé sur les 8 cadres de couvain, directement la hausse en mettant le cercle au pré. Cette semaine, on fait les 7 cadres de couvain, donc le cercle au pré, on a mis au milieu. En règle générale, on a beaucoup de ruches pour aller vite, quand on voit ça, ça a bien blanchi, on ne regarde pas forcément le cercle au pré, on met de suite la hausse. On va quand même regarder, on va voir un peu la vitesse à laquelle ça abattit. En règle générale, les ruches prennent un cadre de couvain par semaine, pour nous en Langstroth, en Provence, après ailleurs je ne sais pas trop. Cette semaine, on fait les 7, la semaine prochaine on fera les 6 cadres de couvain, qui seront sûrement sur 8, après 5 qui seront sur 8 quand on les fera, ainsi de suite. Le cercle au pré, comme je disais, on les met à toutes les ruches, donc les 7 au milieu, les 8 on n'en met pas, on en met 2 dans la hausse. Et ensuite les 5, les 4, les 6, on les met à règle du couvain. Le cercle au pré, c'est un très bon indicateur, par exemple quand on fait une 7-4 de couvain, qu'on voit que le cercle au pré, il n'est pas du tout bâti, en général c'est qu'il y a un problème. Souvent c'est qu'on a tué la reine à la visite, donc ça arrive. Donc comme je disais, on vérifie pas tout le temps, donc là, il est bâti, il y a vraiment 4 oeufs, je ne sais pas si on les voit. Elles ont plus mis de miel qu'autre chose. Donc comme je disais, on nous vient toutes les semaines. Donc après, en ce moment, ça mielle plutôt fort. Donc du coup, on a fait la visite samedi, donc aujourd'hui on est mardi, donc il y a 3 jours. Donc en 3 jours, les 7 cadres de couvain, elles l'ont bâti. Donc en général, on vient si ça mielle ou si la ruche elle est pleine, donc elle avait ces 3 cadres de couvain là et 4 ici. Si ces 2 là, ils sont pleins, qu'elle a que le cercle au frais, on vient 4 jours après parce que ça bâtit assez vite. Si par contre, ils annoncent du froid, on peut attendre 8 ou 9 jours pour venir poser la hausse. Ensuite, on pose la hausse. Dans la hausse, on met 2 cadres blancs qui étaient bâtis l'année dernière et 2 cercle au frais ici. Donc elle va monter dans la hausse, pondre. Et dans 3 semaines, à 4 semaines, on fera notre essai en prenant 2, 3 cadres. Dans le sens, on prend à ceux-là, soit ceux-là, soit ces 4 là, ça dépend où est-ce qu'elle va pondre. Donc c'est pour ça que les 8 cadres la semaine dernière, les 7, cette semaine et la semaine prochaine, les 6, on ne met pas de grilles à rennes parce qu'on va vouloir faire des essai en succès belle aux ruches. Ensuite, plus tard, sur les 5, les 4, on mettra des grilles à rennes. Une ruche, normalement, si tout se passe bien, dans 3 semaines, on pourra faire un essai. Merci. Merci.